Le 2 juillet, un homme au volant d'un camion gris s'approche de Rideau Hall à Ottawa. Il s'appelle Corey Haran, un militaire réserviste du Manitoba, et il est venu pour confronter le premier ministre. Un homme armé a été arrêté après avoir foncé son véhicule dans l'enceinte de sécurité à Rideau Hall. Sur les médias sociaux de Corey Haran, on souligne la présence de quelques messages codés, notamment un lapin blanc et la lettre Q. Il s'agit d'une référence à un mouvement nommé QAnon. Ce n'est pas la première fois que ce groupe fait les manchettes, et plusieurs s'interrogent sur son influence potentiellement dangereuse. Aux États-Unis, les adeptes de QAnon sont de plus en plus présents lors de rassemblements publics, et certains poussent leur allégeance à l'extrême. À Seattle, en 2019, un homme accusé d'avoir tué son frère avec une épée aurait été inspirée par QAnon. Au Texas cette année, une adepte de la théorie a foncé sur deux étrangers qu'elle aurait soupçonné de pédophilie. Et cet homme, qui aurait tué un parrain de la mafia, dit avoir été motivé par le mouvement. Ce genre de passage à l'acte a fait réagir le FBI, qui considère QAnon comme une menace de terrorisme national. QAnon est devenu un amalgame complexe de différentes théories du complot. Dans ce monde parallèle, des célébrités comme Tom Hanks et Oprah Winfrey seraient des malades. Le Canada n'est pas épargné. Les adeptes de QAnon d'ici prétendent, entre autres, que Justin Trudeau serait entouré de pédophiles et que ce petit café à Baie-Saint-Paul serait lié au trafic d'enfants. Des accusations démenties ou carrément fausses. L'un de leur but est quand même d'hystériser le débat public et rien de mieux que de nous alerter sur le prétendu complot élitiste, sataniste et notamment pédocriminel. C'est une érosion de la croyance en l'autorité du gouvernement, une érosion dans la croyance de l'importance de la science. C'est toutes des choses qui auraient des impacts négatifs pour notre démocratie. Mais ce mouvement qui sème la méfiance envers nos institutions prend de l'ampleur à travers le monde. QAnon est aussi présent ici, sur la toile et dans la rue. Incursion dans l'univers des conspirations. QAnon a vu le jour dans les bas-fonds de l'Internet. C'est là qu'un internaute surnommé Q, qui prétend être un haut placé de l'administration Trump, partage des messages codés, les Q-Drops. Depuis 2017, près de 5000 messages ont été relayés. Et le mouvement compte maintenant des millions d'adeptes. QAnon, c'est une théorie que le monde est contrôlé par un cabal d'élite satanique. Et le président Trump a été élu en 2016 pour faire guerre avec le Deep State. Le Deep State ou l'État profond, une fraternité secrète qui contrôlerait le monde. Marc-André Argentino est un des premiers universitaires à jeter un regard critique sur ce phénomène. Quand j'ai tombé sur QAnon, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Donc, j'ai commencé à creuser sur le Web et j'ai trouvé des vidéos, de la propagande, du contenu. Et j'ai un peu tombé dans le trou. J'ai passé beaucoup de temps dans les coins sombres d'Internet pour essayer de comprendre le mouvement. À plusieurs reprises, je me suis dit que c'était carrément fou. Je ne réalisais pas à quel point le mouvement était important. La journaliste américaine Adrienne Lafrance a passé un an à traquer l'évolution du groupe. Fondamentalement, Q est un mouvement pro-Trump. Il y a un groupe grandissant de personnes qui sont prêtes à rejeter la vérité pour appuyer Trump. Q n'est plus que dans les coins sombres d'Internet. Le président y fait référence dans ses tweets. Cette vision du monde va continuer à exister, que Trump gagne ou non. Certains candidats républicains affichent ouvertement leur affinité pour QAnon. La plus connue, Marjorie Taylor Greene, va presque assurément gagner sa place au Congrès. Et elle n'est pas la seule. Des candidats voient ce qui fonctionne pour Trump et copient sa stratégie. Ce poids politique vient de la ferveur parfois religieuse des adeptes de QAnon. Il voit Trump comme un messie. Ça ressemble vraiment à une nouvelle religion. Qui est l'archetype du croyant de QAnon-Escarner? Je pense que n'importe qui est susceptible à ça. Et on voit que c'est pas juste du monde qui est pas éduqué. On voit des médecins, des avocats, des politiciens, des chercheurs. Donc on voit du monde qui sont intelligents, mais ils tombent quand même dans le système. Sur Twitter, les adeptes de QAnon s'affichaient fièrement et ouvertement. Parmi les croyants, des maires, des grands-mères, des militaires et des enseignants. Un pour tous et tous pour un. Une autre vidéo, produite ici même au Québec, montre des fans qui récitent la devise du mouvement. Un pour tous, tous pour un. C'est difficile pour quelqu'un d'évoluer dans un monde où tout est en mouvance. D'adhérer à un mouvement qui dit, regarde, nous, on le sait exactement qu'est-ce qui se passe. Ce virus-là, il n'existe pas. Ça fait toute partie d'un plan satanique. C'est des réponses qui sont faciles. Jeff Yates, de l'émission Les Décrypteurs, suit ce phénomène depuis le début. Quelqu'un qui, par exemple, pendant la pandémie de COVID-19, se dit, bon, les masques, ça ne m'intéresse pas trop. Je pense qu'il y a peut-être qu'Anguille-sur-Roche, que les masques, c'est dangereux pour la santé. Il tombe sur du contenu QAnon, commence à s'intéresser à ce mouvement-là. Et puis là, bien, ce n'est pas juste les masques, c'est les vaccins qui sont dangereux. C'est les gouvernements qui essaient d'instaurer une dictature mondiale. C'est là, on rentre dans le trafic d'enfants, etc. Donc, ça passe vraiment rapidement du coq à l'âme, dans le fond. En fait, c'est le grand paradoxe du complotisme. Il faut se méfier des sources, il faut se méfier de ce qu'on vous dit. Avec QAnon, on est face à une source qui est totalement anonyme, qui, de toute évidence, manipule des millions de gens. Et ces gens qui sont manipulés pensent que la manipulation est ailleurs, en fait. Et ça, c'est absolument démon. Depuis le début de la pandémie, la croissance de QAnon est très importante. Donc, si on regarde depuis les six derniers mois, au total, on a augmenté de 2,38 millions de membres dans les groupes et les pages Facebook. Le Québec est un des endroits dans le monde avec une des plus importantes concentrations d'adeptes. C'est quoi la fiche? C'est la guerre qui se passe en ce moment pour la liberté contre nos droits. Je pense vraiment qu'on se bat contre le bien contre le mal. C'est quoi QAnon pour toi? QAnon, en fait, c'est un regroupement de personnes qui est un petit peu proche de Donald Trump. On le sait tout que ça n'a pas conscience. On le sait tout que cette crise n'est pas sanitaire. C'est lors des manifestations contre les mesures sanitaires que les fans québécois de QAnon se sont rassemblés publiquement pour la première fois. On a vu une augmentation de presque 300 % dans les membres au Québec. Et c'est vraiment lié au mouvement anti-masque. Au Québec, ce mouvement de contestation est surtout mené par un petit groupe d'influenceurs qui ont su apprivoiser la grogne populaire. On rentrait en dictature permanente, là. QAnon, c'est pas limité qu'aux États-Unis. Il y a les personnes qui sont en train d'y aller. Il y a partout dans le monde. Allez dans la description pour vous abonner à la page QAnon français. Q nous aide à comprendre les dessous de cette opération anti-réseau pédocriminel, anti-réseau satanique. Le plus populaire des influenceurs québécois se nomme Alexis Cossette-Trudel. Il anime la chaîne YouTube Radio-Québec, fondée en 2017. Ses premières vidéos, qui n'attiraient alors que quelques milliers de visionnements, s'attaquaient notamment à la diversité et à l'immigration. Si je me mets à parler de QAnon, je rejoins énormément de monde parce que plein de gens de toutes sortes d'horizons conspirationnistes se sont greffés au mouvement. Donc, en tant qu'influenceur, se greffer au mouvement QAnon, ça donne instantanément accès à un auditoire beaucoup plus large. Je suis au maximum d'amis sur Facebook. Malheureusement, vous pouvez suivre... On voit qu'Alex Cossette-Trudel a quand même une influence importante. Et ce n'est pas juste au Québec. Ses vidéos sont traduites en espagnol, en italien et on les trouve en Europe. Bienvenue dans le journal web de Radio-Québec, édition de Sey. Parlez-moi de la percée de QAnon en France. On a vu apparaître ce thème de QAnon vraiment au cours de cette année, avec d'abord par Radio-Québec, qui est la chaîne d'Alexis Cossette-Trudel. On disait qu'on est paie en dictature. Et puis, petit à petit, on a vu des figures de la composphère francophone, Suisse, Belge, Française, arriver très explicitement sur ce thème-là. Bienvenue à ce live très spécial. Ce qui inquiète les observateurs du phénomène, c'est qu'Alexis Cossette-Trudel encourage son public à agir. On va falloir poser des gestes, éventuellement de rupture avec cette tyrannie-là. Ce n'est pas quelqu'un qui est passif. Il parle vraiment d'un côté conflit. Il veut vraiment mobiliser sa base. On est en présence d'une crise sanitaire, manufacturée de toutes pièces. Tu mentes à la population, avec la complicité des médias. Il y a un mot pour ça, c'est ça la part où il y a les crapules. Le Québec est un des endroits où le mouvement anti-masques est le plus fort. Je pense qu'on est dans le plus gros combat de notre vie. Mais cet automne, la patience du gouvernement commence à s'effriter. Au Québec, c'est important de pouvoir exprimer son désaccord avec le gouvernement, jusqu'à temps que ça ne nuise pas à la santé publique. Le Québec est un des endroits dans le monde où la contestation de la tyrannie techno-sonitaire est la plus avancée. Plusieurs de ceux qui croient que la COVID est exagérée s'inspirent de Donald Trump. Don't let it dominate you. Don't be afraid of it. You're gonna beat it. QAnon prétend que la pandémie a été manufacturée pour empêcher la réélection du président américain. L'élection et non le virus. Gagné par tous les moyens nécessaires. C'est le gouvernement qui nous opprime par son discours de vouloir atteindre les gens, mettre un masque, protéger, alors qu'on sait qu'on est à la fin de la pandémie carrément. Un homme de Sainte-Brigide de Laval a été arrêté pour avoir proféré des menaces sur les réseaux sociaux à l'endroit du premier ministre François Legault et du docteur Horacio Arruda. Chez ceux qui croient très fort à ce genre de complot, le sentiment de révolte peut se traduire en colère ou même en menace. On parle d'une dizaine d'individus qui ont été arrêtés par la Sûreté du Québec. On ne peut pas créer n'importe quoi dans les médias sociaux. Des experts en matière de radicalisation nous disent que les influenceurs anti-masques galvanisent cette colère. On ne va quand même pas faire ça avec un masque? Non, on ne va pas faire ça avec un masque. Est-ce qu'on peut l'enlever? Oui, oui, asseyez-vous. Alexis Cossette-Trudel a accepté de venir nous parler de QAnon. Il insiste que ce mouvement n'est pas du tout dangereux. Je nie exact un oui. Je veux dire, 100 % des gens qui adhèrent au mouvement QAnon vont dire qu'il n'y a pas de violence, que c'est un mouvement pacifique, exactement comme ce que nous autres, on a dit à Radio-Québec. Les Québécois parlent au groupe Québécois. Mais pourtant... Allez-y fort sur Arruda. C'est... Gloves are off, comme on dit en anglais. C'est barre ouverte. On peut frapper dessus comme on veut. On peut frapper dessus comme on veut. Oui. Oui, ça, c'était peut-être au début de la pandémie. Écoutez, oui, les gens étaient fâchés. On se rend compte qu'Arruda ment. Ça, c'est une chose. Arruda ment sur les chiffres des morts. Mais c'est un appel à la violence, monsieur. Non, ce n'est pas un appel à la violence. Je l'ai dit depuis le début. Écoutez, si vous écoutez, il faut devez, encore une fois, remettre ça. Gloves are off sur Internet. Vous disiez, non, non, le gars nous invente des chiffres sur le COVID. Ceci est une liste de menaces qui ont été proférées à l'égard de Legault. Je lui souhaite une balle perdue. Legault, tu vas devoir quadrupler tes gardes du corps. Bref, on a fait l'analyse de ces commentaires-là. On en a 14 ici. Neuf sont des fans de votre page. Il y en a même un qui a votre logo comme image de profil. Comment on peut, je veux dire, valider ça, dire que c'est des gens qui sont réellement avec nous, alors que la stratégie des autorités, ça a toujours été d'utiliser des agents provocateurs pour détourner un mouvement. Alors, votre réponse à ça, c'est que ce sont tous des imposteurs? Ce sont des agents provocateurs. Vous ne prenez aucune responsabilité pour ce genre de discours violents? Évidemment, non. De mes vidéos qui ont été vues un million de fois, vous comprenez, je ne peux pas être responsable des actions de un million de personnes. La rhétorique est beaucoup plus acerbe du côté des médias officiels que du côté de Radio-Québec. Vous n'avez aucune ambition politique? Je n'ai aucune ambition politique. Mon horizon, moi, c'était comme un an, deux ans. Quand Trump va se faire réélire, l'enquête du RAM est en cours, c'est que la haute administration Obama est coupable d'espionnage et d'un Watergate à la puissance 10, que les journalistes ici taisent. Et que ça va mener à quoi, ça, juste? Des arrestations. Ils vont être accusés pour trahison, c'est ce que Trump dit. Est-ce que toutes les institutions sont corrompues, M. Cossette-Trudel? Je ne sais pas si je dirais que toutes les institutions sont corrompues. Il y a une partie, oui, il y a une partie des institutions, une grosse partie des institutions qui sont corrompues. Par des pédosatanistes? Non, je ne dirais pas pédosatanistes. Je veux dire qu'on peut faire chanter des politiciens avec des histoires de pédophilie. Le taux de chômage, pratiquement à 100 %. Nous avons identifié de nombreuses faussetés, de liens ténus et d'interprétations douteuses dans les vidéos d'Alexis Cossette-Trudel. Il n'y a plus de mort du tout, puis il n'y a jamais eu de deuxième vague de virus. Confronté à certaines de ses erreurs, il avoue se tromper à l'occasion. Vous dites qu'il n'y a aucune pandémie dans l'histoire qui a duré plus que deux ans, la grippe espagnole n'a pas eu de deuxième vague, il n'y a pas eu de masque ni de distanciation sociale. La grippe espagnole a duré deux ans, il y a eu des masques, il y avait des... Oui, c'est à peu près le seul exemple qu'on peut donner, probablement... Mais vous aviez tort, vous le concédez. Mais si on a tort, je vais m'excuser, je n'ai aucun problème avec ça. Les auditeurs le savent, je me suis souvent corrigé à l'écran ça, il n'y a pas de problème. Et que vous vérifiez vos sources, vos faits, avant de le diventer. Souvent, je veux dire... Souvent ? Oui, j'essaye le plus possible. Salut la gang, à la prochaine. Sur le fond de ses croyances, par contre, Alexis Cossette-Trudel est immuable. Il croit offrir un service important. Les gens nous ont dit, après avoir écouté les médias, nous étions en détresse psychologique et quand on écoute Radio-Québec, ça nous calme. C'est ça, moi, le message que j'entends. Mais selon les témoignages que nous avons recueillis, ces théories créent des clivages au sein de familles et de groupes d'amis. C'est un enjeu qu'Alexis Cossette-Trudel lui-même reconnaît. Souvent, on écoute les gens et disent, je ne suis pas capable de parler à mes enfants, mes enfants pensent que je suis conspirationniste. Ça prend leur vie au complet, ça prend leur lien, ça prend leur métier, ça prend leur vision du monde, ça prend tout. Nous avons parlé à une dizaine de proches d'adeptes de QAnon. La plupart ont refusé de nous accorder une entrevue à la caméra ou à visage découvert par peur d'exacerber les relations déjà tendues avec leurs proches. Tout d'un coup, je voyais des familles éclater, des amitiés qui se brisaient. C'est immense, là, ce qui se passe, c'est immense. Il faut savoir se retenir. Ça ne donne rien de dire qu'on n'est pas d'accord. Pour eux, ça leur donne du jus, ça leur donne du gaz. On dirait qu'ils sont comme assoiffés de confrontation. Les géants du web ont récemment commencé à sévir pour réduire la portée de QAnon. En octobre, peu après notre conversation avec Alexis Cossette-Trudel, Facebook et YouTube ont effacé des centaines de pages liées au mouvement, dont celle de Radio-Québec. QAnon a atteint un auditoire grâce aux plateformes de réseaux sociaux à grand déploiement. Sinon, ça aurait probablement juste resté soit dans ces forums anonymes-là ou dans les cercles vraiment hyper-conspirationnistes. Cet automne, en réaction à toute l'attention médiatique, QAnon avait suggéré à ses adeptes de se faire discret. Alexis Cossette-Trudel avait alors retiré plusieurs de ses vidéos sur le sujet. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'en vient où est-ce qu'on va essayer de mal faire paraître les gens qui ont tenu, qui ont parlé de QAnon. C'est-à-dire que quelqu'un avec un chandail QAnon va faire quelque chose, puis là, on va essayer de blâmer tout le monde, parce que soudainement, tous les médias s'intéressent à QAnon. Certains espèrent que cet engouement pour les complots va se calmer après la pandémie, ou du moins après les élections présidentielles aux États-Unis. Mais d'autres croient que ce mouvement va plutôt muter et persévérer. Ces choses-là sont désormais partie du décor. Et c'est quelque chose avec lequel la classe politique, les médias aussi doivent composer. QAnon n'existerait pas s'il n'y avait pas ce cynisme-là ambiant de beaucoup de gens envers les institutions. Puis les institutions elles-mêmes en sont partiellement responsables. On serait un peu naïf de penser que tout le monde, un matin, on va bien aller au Québec après cette crise-là. Ça a vraiment fait de jamais quelque chose. Il y a de plus en plus de personnes qui embarquent là-dedans. C'est la vérité cette fois-ci ! Ceux-là ! Oh ! точно ! 5 Sous-titrage ST' 501